Alors Thomas, il est un historien et universitaire, et ça c'est important parce que ce sont des romans sur la connaissance, ce sont des romans d'espionnage, des polars, des thrillers, mais l'idée c'est que le mystère là-dedans, ce n'est pas un mystère de mon imagination, c'est un mystère réel. Alors mon idée c'est, en utilisant ce personnage, Thomas, l'historien, le lecteur, il s'amuse à lire une histoire d'espionnage ou un polar, mais il apprend des choses vraies sur notre monde, sur l'existence, n'importe quel sujet de mes romans. Avec la femme du dragon rouge, on va plonger sur la Chine. La Chine se présente d'une façon très bienveillante, c'est un pays qui fait le pari sur l'harmonie, la prospérité, la coopération, tout ça. Mais il faut comprendre que la stratégie chinoise est basée sur l'art de la guerre de Sun Tzu, qui a dit que l'art de la guerre est basé sur la douperie. Alors, ce que les Chinois disent, ce n'est pas important, c'est ce qu'ils font qui est important, c'est ce qu'ils font qui nous révèle leur vraie intention. Et alors, au même temps qu'ils parlent de l'harmonie, de la prospérité, de la coopération, ils ont plus d'une centaine de camps de concentration, des millions de personnes qui sont fermées, la torture, un système de surveillance, ils ont récupéré l'esclavage, voire des gens qui travaillent forcés, sans salaire, et aussi, ils sont en expansion, pas seulement économique, mais aussi militaire. Ils ont des projets de domination. Et c'est ça ce que, avec la femme du dragon rouge, j'essaie de montrer par le biais d'une histoire d'espionnage. Alors, la femme de notre héros, Thomas, elle est enlevée, avec une femme qu'elle ne connaît pas, en Inde, et évidemment, notre héros, il doit trouver où est-ce qu'elle est sa femme. Et il va comprendre que la CIA est aussi intéressée sur ce sujet. Il se pose la question, mais pourquoi est-ce que la CIA est intéressée sur ma femme, qui n'est rien, vraiment ? Et alors, il va comprendre que l'intérêt de la CIA, ce n'est pas à sa femme, c'est à l'autre femme. L'autre femme, c'est la femme du dragon rouge. Et cette autre femme, elle va révéler au monde des choses qui sont beaucoup inconnues, mais sont toutes vraies, sur la Chine. Et surtout, ce n'est pas sur la Chine vraiment, c'est sur le Parti communiste chinois et ses projets pour le monde et pour son propre pays. Je dirais que la réalité, elle est la source de la fiction. En fait, je me pose souvent la question, pourquoi inventer des choses ? Puisque dans notre monde, il y a des choses si étonnantes que souvent dépassent même l'imagination. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes romans, trouver des choses qui sont cachées, qui sont vraies, mais que le grand public ne connaît pas. Et je le fais par le biais de la fiction, qui me semble très puissante. Et dans ce cas, c'est effectivement la même chose. Je trouve qu'il y a toute une réalité qui est inconnue, mais qu'on commence à comprendre. Et pas seulement par le biais de la fiction, mais aussi les événements. Le monde avait une illusion sur la Chine, la Chine du Parti communiste chinois. Et je pense que la guerre en Ukraine a commencé à réveiller les gens. Et c'est ça le premier pas pour faire face à ce problème. Il nous faut réveiller pour le problème. Et après, il nous faut traiter le problème. Avec l'Ukraine, on comprend que la Chine, qui a une menace de ces pays autoritaires, dictatoriales, que leurs projets sont tout à fait différents de leurs nôtres. On pense qu'ils raisonnent de notre façon. Pas du tout. On a compris avec Poutine, ce qu'il a fait. C'est Hitler, il a fait la même chose. Et la Chine, elle est derrière la Russie, comme on commence à le comprendre. Et c'est ça ce que j'essaie de faire dans le roman. C'est montrer toute cette face cachée du Parti communiste chinois. La réalité, elle nous réveille. Mais la fiction aussi. Il nous faut toujours penser que les grandes vérités souvent se trouvent dans la fiction. Quand on lit 1984, de George Orwell, il nous a dit une chose sur la dictature communiste en Union soviétique qu'on ne connaissait pas. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire ici, que les gens comprennent par le biais de la fiction ce qui se passe en Chine. On peut dire, mais c'est de la fiction, c'est de l'imagination de l'auteur. Pas du tout, en effet. C'est basé sur des choses vraies, comme chez Orwell, par exemple. Et je vous donne un exemple sur la puissance de la fiction. Quand on voit le film de Steven Spielberg, Saving Private Ryan, on voit le débarquement en Normandie. Je connaissais le débarquement en Normandie, mais je n'ai jamais vraiment compris jusqu'au moment que j'ai vu le film. Et quand je vois cette séquence au commencement, où les soldats arrivent en plage, je suis avec eux à la plage. Et c'est ça le pouvoir de la fiction. Parce que si on fait bien notre recherche, le lecteur, il n'est plus à Bordeaux en 2023, il est en Chine, dans un camp de concentration. Il va comprendre ce qui se passe là, d'une façon pas seulement rationnelle, mais aussi émotionnelle. Et c'est une compréhension plus complète du sujet. Épire bien. La loi de Dua